Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui change de d'habitude en fait parce que c'est le Kids Challenge Makeup que je vais vous faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais me maquiller avec des produits pour enfants. Donc j'ai une petite trousse ici contenant tous les petits produits. Donc il y a un fond de teint, il y a un blush, il y a des fards à paupières, il y a des rouges à lèvres, enfin voilà des trucs bien sympas pour se maquiller. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos sur ma chaîne, mais c'est quelque chose que je trouve sympa, ça change un petit peu en fait, ça permet de passer un bon moment, ça mange pas de pain, c'est rigolo, ça sert à rien, on est complètement d'accord une vidéo comme ça, mais je trouve ça sympa et je trouve ça rigolo. Donc voilà, de temps en temps il est possible que je fasse des challenges ou des tags, des choses comme ça pour changer un petit peu de la routine habituelle. Voilà, on va commencer tout de suite, alors j'ai rien touché du tout, c'est encore tout emballé dans le plastique, donc on va déballer ça ensemble. Je suis bien équipée niveau pinceau, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous avons une petite palette de fards à paupières, qui est très mignonne, dans les tons pastels. Nous avons un fond de teint, donc ça c'est en teinte ivorie, donc il n'y avait pas le choix sur la teinte, donc du coup j'ai pris ça. Je ne sais pas s'il y a de quoi d'appliquer dedans. Et il y a une petite toupette, regardez comme c'est bien, ça sent bon, comme c'est bien équipé. Une petite toupette pour appliquer le fond de teint. Un blush, avec le petit pinceau pour le blush. Et en fait je vous avance des rouges à lèvres, gloss, etc. Ouh, très flash. Je ne fais pas du tout dans mes couleurs. Un petit rose fuchsia, bien flashy. Un petit gloss avec plein de paillettes. Et un petit rouge à lèvres violet comme ça. Et bien si avec tout ça je ne fais pas un magnifique maquillage, je n'aurais rien compris. On va commencer par le fond de teint, on va voir ce que ça donne. Alors je vais munir de la petite toupette. Je prélève un petit peu de produit. Ce n'est pas poudreux mais ce n'est pas pigmenté. Ah bah si quand même. On va essayer de cacher ses imperfections. Bon c'est un petit peu clair, on est d'accord. On va cacher les cernes parce qu'il n'y a pas d'anti-cerne. En vrai ça, ça va mais dans la caméra, j'ai... Au moins là j'ai les cernes illuminées. C'est pas mal. J'ai le teint unifié là, qu'est-ce que vous en pensez ? Le petit blush. Ça donne bonne mine. J'essaye d'estomper quand même. Le blush un petit peu poudreux quand même. C'est un joli rose qui donne vraiment bonne mine. Je pense que vous en pensez à estomper. À peu près. Voilà pour le blush. Ensuite on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux yeux. Avec la petite palette pour les yeux. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? J'ai pris quand même un pinceau estompeur parce que ça c'est bien pour la paupière mobile. Mais alors ça c'est mieux pour estomper. Déjà je vais prendre la petite couleur blanche qui est ici que je vais appliquer sur toute ma paupière. Et me dis donc c'est qu'il y a des paillettes en plus. En creux de paupière je vais appliquer le petit orangé qui est juste ici. On essaie de faire les choses bien quand même. Il fait des chutes mais il ne se voit pas. En coin externe je vais appliquer le petit violet qui est juste ici. Qui a l'air quand même assez pigmenté. Je vais remonter dans le creux de paupière. Je ne sais pas que vous voyez bien. Je vais peut-être vous rapprocher quand même. Ensuite je vais prendre le petit rose qui est au milieu avec le petit applicateur. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Très pastel. C'est pas mal pour le printemps et l'été comme couleur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va se faire un ras de cils. Je dirais bleu. On va faire le ras de cils inférieur en bleu. Ça peut être sympa. Quand j'ai dit ça je suis peut-être allée un petit peu vite. Bon par contre ça fait des chutes. J'ai des paillettes de partout. Je vais faire du fermenter après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce verre ? On va essayer de tous les utiliser quand même. On va le mettre en coin interne. C'est la touche lumière. Et voilà le maquillage que j'ai fait avec cette petite palette. Je vais appliquer du mascara parce que soyons clairs le mascara ça fera tout. Et ça permettra d'avoir un plus joli maquillage. Parce que là il est très réussi le maquillage. On est d'accord ? C'est juste qu'il manque du mascara. Je reviens tout de suite avec le mascara. Voilà. Ce qu'il en est. Des yeux. Ça kiffe. Je vais essayer d'enlever les chutes quand même. Parce que moi ça me dérange. Si jamais je vais faire mes courses. Non je plaisante. Je ne vais pas faire mes courses après. Oui. On va essayer de rattraper les chutes. Allez maintenant passons aux lèvres. Et j'ai envie de mettre une de ces deux couleurs là. Qui fait très fil. Et après je mettrai gloss par dessus. Le fuchsia il est pas mal. Allez on va mettre le fuchsia. On va swatcher. Regardez on va swatcher. Il est jauni celui-là n'empêche. Sans rire. Et celui-ci. Allez on va mettre le fuchsia. Allez. Je m'excusez il y a toujours mon chat qui miaule derrière. On mène quand on bat. Et par dessus on va appliquer le gloss. Bon le gloss il est pas terrible. Parce que pour avoir un semblant de paillettes. Il faut en mettre beaucoup. Et puis du coup j'ai l'impression que je suis en train de baver de partout. En tout cas c'est pas un gloss qui colle. Ça c'est sûr. J'ai peur d'en mettre de partout. Eh mais sinon c'est pas trop mal quand même. Regardez. Est-ce que je ressemble à une princesse ? Bon avec des cernes. On est d'accord. Mais je pourrais ressembler à une princesse. Donc voilà pour le résultat final. Moi j'aime bien. Les lèvres sont très sympas. Mon teint est absolument vraiment réussi. Mon blush est parfait. Mon maquillage je trouve que je me suis bien débrouillée. Par contre il y a des chutes quoi. Les gars il faudrait faire quelque chose. Il y a des chutes. On en a de partout. On a des paillettes de partout. Donc voilà. C'est un peu décevant. J'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes. Au retour caméra. Mais sinon non ça va. C'est sympa. Il faudrait juste que je camoufle mes serbes. Mais sinon c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Pour passer un bon moment ensemble. Comme je vous ai dit ça sert strictement à rien ce genre de vidéo. Mais moi ça me fait marrer. Et j'aime bien les regarder aussi. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et bien si vous voulez que je recommence à faire des challenges. Ou des tags. N'hésitez pas à liker. Et puis moi je vais aller me démaquiller quand même. Parce que voilà. Je vais aller me démaquiller. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.